La mer partout et des îles tout autour de soi, des îles toutes différentes, des îles sauvages, des îles privées, des îles où vivent encore d'anciennes communautés villageoises. C'est ici que Jack a fait construire son propre bateau pour des voyages pas comme les autres. Avec Eddy, il a fondé Tao, ce qui signifie les gens en philippins. Ils font découvrir ainsi à quelques voyageurs ces confins des Philippines au plus près de ces bouts de terre encore préservés du tourisme. Si vous prenez une région comme celle-ci, entre Coronne et El Nido, il y a tellement d'îles magnifiques. C'est le rêve de tous les voyageurs qui tiennent pour la première fois un guide des Philippines entre les mains et qui voient ces 7107 îles. L'idée, c'est d'aller d'une île à une autre, puis une autre, puis une autre, etc. S'amarrer à une plage, camper là pour la nuit, faire un feu de joie, griller du poisson et partir le lendemain, voir toutes les îles qu'on peut. Quand on a débuté le projet, on exploitait vraiment tout le parcours. Au bout de deux ans, on a trouvé quatre très bonnes haltes, vraiment parfaites. Vous savez, on ne peut pas s'arrêter sur n'importe quelle île pour faire une halte. Il y a des îles qui sont trop petites et où on ne peut pas s'amarrer correctement. Ou alors, il n'y a pas de potable. Il y a plein de choses à prendre en compte quand on choisit les endroits où s'arrêter. On a maintenant toute une gamme de paysages à proposer à nos hôtes. Les îles où vous accueillez Thao sont volontairement restées rudimentaires. Il y a là juste quelques maisons traditionnelles pour vous accueillir et y passer la nuit. S'écarter du monde, dormir sous les étoiles, c'était le rêve de Jack depuis des années. Jeune architecte anglais, il a finalement quitté Londres pour goûter à cette vie si différente. Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée de Jack et Eddie permet de donner un sens à son voyage. Se retrouver loin d'un tourisme de masse, goûter à des échanges plus authentiques, à travers des errances naturelles dans une région encore peu explorée. Avec ce voyage, en particulier avec l'expédition, on prend cinq jours en partant de Coronne à se balader entre les îles et on observe le paysage qui change au fur et à mesure. On apprécie vraiment les différents endroits quand on voyage d'île en île. Ah, ça a l'air bien là. Allez, on s'arrête. Ah, ça a l'air bien là. On s'arrête. Dans cette région, la nature est omniprésente et les fonds marins recèlent encore d'innombrables récifs où vivent plus de 3000 espèces de poissons, 20 000 sortes de coquillages et 500 espèces de coraux différents. Mais derrière la carte postale que vendent les Philippines, la réalité est parfois plus amère. La pêche à la dynamite continue malheureusement aux Philippines, détruisant sans discernement autant les récifs de coraux que la faune marine. Et un grand nombre de poissons de récif sont toujours capturés vivants pour terminer leur vie dans les aquariums du monde entier ou sur les tables des restaurants asiatiques. Avec leur connaissance des îles, Tao vous fait malgré tout découvrir quelques endroits encore préservés. Originaire d'une tribu des montagnes du nord des Philippines, Eddie a passé plus de 10 années de sa vie à explorer profondément ces petites îles. Sur l'île de Darakoton, en échange d'un abri pour une nuit, un approvisionnement en eau, quelques poissons, Eddie et Jack apportent leur soutien aux communautés par des projets durables, comme des soins de santé, un moteur pour un bateau ou une petite école élémentaire. Pour Tao, pas question de profiter des îles, des places tranquilles et des visites des villages sans une véritable contrepartie pour les familles. Nous entretenons de bonnes relations avec eux, évidemment. En même temps, nous voulons garder notre implication dans la communauté et dans les projets que nous avons ici. Maintenant, les lieux touristiques se déplacent vers les régions aux plus isolées au nord, là où on trouve des îles qui peuvent potentiellement devenir des stations balnéaires. Et ici, c'est devenu chez nous. Ça fait maintenant 5 ans que cet endroit est notre terrain de jeu et je pense qu'on en profitera encore 5 ans. Mais c'est difficile d'imaginer que cet endroit restera comme ça pour toujours. Le tourisme a du bon seulement si tout le monde, la communauté, les familles, en profitent. S'ils ne profitent qu'à quelques personnes, alors le tourisme est même plutôt néfaste. ne t'aide pas à tout. après 5 jours d'itinérance sous les étoiles, sur le sable et bien sûr sur la mer, le voyage s'achève ici, sur cette petite bande de terre. Si le projet de Jack et Eddie est unique dans cette région des Philippines, il faut savoir cependant en apprécier la lenteur, le confort modeste et cette idée que le temps peut parfois s'oublier. en réalité, je me sens vraiment déconnectée de tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas d'horloge qui nous rappelle l'heure qu'il est ou de calendrier qui nous dit quel jour on est. Je pense que faire ce genre de voyage c'est un vrai privilège. Nous avons beaucoup de chance. Ailleurs, dans les autres îles comme la Thaïlande, vous savez, il y a toujours des hordes de touristes. Et puis être sur une île, sur la plage, sans personne, on a vraiment beaucoup de chance. Oui. C'est sûr, on se sent vraiment loin de tout. A l'extrême ouest des Philippines, Palawan est l'une des îles les plus sauvages de cet archipel. Une bande de terre un peu oubliée de ce pays est la dernière frontière avant l'Indonésie. Cette île est une réserve naturelle et l'ensemble de cette province des Philippines a été classée par l'UNESCO comme réserve de biosphère. Au cours des millénaires, différents peuples atteignirent cette île apportant avec eux leur pratique et leur croyance. Pygmées, Indonésiens, Malais, Chinois, tous ces peuples vont donner naissance à une multitude de communautés où se parlent aujourd'hui près d'une centaine de dialectes. Aujourd'hui, plusieurs îles des Philippines pratiquent un tourisme responsable, comme à Donsol, plus au sud de l'archipel. Jusque dans les années 90, les pêcheurs de la baie de Donsol chassaient le plus grand poisson du monde pour la quantité de viande en une seule prise et la qualité de ces ailerons dont les Chinois sont fin connaisseurs. Une décennie plus tard, cet endroit auparavant totalement inconnu est devenu la capitale mondiale du géant des mers, le requin-baleine. Vous allez nager à une distance de 3 mètres du corps et de la tête et à 4 mètres de la queue parce que nager, pour nous, c'est quand même risqué. Par ailleurs, pas de flash. N'oubliez pas vos tubas et seulement 6 nageurs sont autorisés à nager avec le requin-baleine. Chaque année, plus de 7000 visiteurs viennent plonger ici à Donsol pour observer de très près le géant des mers. Une gueule de 2 mètres de large qui avale plus d'une tonne de planctons et de krill en une journée. Long comme un autobus, lourd comme 6 éléphants, ce poisson est apparu il y a plus de 60 millions d'années. Malgré sa taille et son poids imposant, ce géant des mers est absolument inoffensif pour l'homme, l'un de ses prédateurs. Les guides de ce programme éco-touristique sont tous d'anciens pêcheurs reconvertis qui chassaient autrefois ces mêmes requins-baleines. Pour nous, être guide, c'est une véritable alternative. Nous gagnons notre vie grâce au tourisme et surtout grâce aux requins-baleines. Et puis, le nombre de requins-baleines augmente chaque année. Donsol est leur véritable habitat. Ils se nourrissent et se reproduisent ici. Musique 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 Bonjour le monde. Tous les matins, Liane souffle dans son clairon marin pour souhaiter la bienvenue au monde. Après avoir parcouru le monde pendant plus de 20 ans, Liane l'Australienne a enfin découvert le plus bel endroit du monde, Malapacao. Tout est en éveil, commence à se déployer, de nouvelles expériences, le plaisir du calme. Oui, c'est un endroit magnifique. Liane s'installe ici au début des années 80 et fonde un centre de naturothérapie. Ici souffle le vent des années 70 et ce sentiment qu'il fallait alors vivre en dehors des schémas établis. C'était mon destin de venir ici. Il fallait que je devienne la gardienne de ce magnifique endroit. Quand je suis arrivée, c'était comme un rêve devenu réalité. J'avais passé 20 ans à voyager et j'avais exploré des endroits extraordinaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, 24 ans plus tard, je vis toujours dans le plus bel endroit du monde. Pourquoi devrais-je le quitter, vous comprenez ? Je n'ai aucune envie d'explorer le reste du monde car j'ai trouvé le paradis. Le plus grand rêve de Liane était d'avoir pour elle un véritable jardin tropical où pousserait toutes les plantes que pourrait lui offrir la terre, comme un don du ciel. J'ai eu la chance d'apprendre la valeur des plantes pour la santé. Donc je suis devenue herboriste, maître herboriste de toutes les plantes locales. Nous fabriquons nos propres médicaments à base d'herbes. Nous élaborons des solutions et des cataplasmes. Nous faisons des poudres sèches que nous encapsulons. Et quand les gens viennent vivre ici, nous leur donnons. Nous leur disons, regardez ce que vous pouvez faire. C'est ce que vous achetez dans les magasins. Merci les gars. Tisane et lait de coco, feuilles de banane et gingembre, légumes et fleurs. Sur Malapacao, tous les repas sont entièrement végétariens. Avec toutes ces plantes, Liane l'herbaliste invente de savants mélanges, autant basés sur les couleurs que sur les goûts. On essaye et on essaye encore, on expérimente et on goûte et on progresse chaque jour. On régresse et on rate quelques recettes. C'est facile de les améliorer en ajoutant un peu de miel, un peu de basilic et on crée des plats fabuleux. Il faut les préparer avec amour et plein de couleurs, plein de couleurs intéressantes comme la palette du peintre. Et quand les gens voient la nourriture, ça leur procure du bien-être. Nourriture macrobiotique, clientèle non fumeur, cours de yoga, massage et leçons de vie saine. L'île de Malapacao vous accueille dans un environnement naturaliste au possible. C'est une ville entièrement pensée et construite par Liane. Si l'expérience ici est totalement originale, elle n'est réservée qu'à quelques voyageurs en quête d'une véritable retraite d'un autre genre. La plupart d'entre eux passent 3 à 4 mois sur Malapacao, cette île très particulière. Je pense que trop de gens oublient l'essentiel. Ils courent après leur salaire, ils travaillent, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils devraient prendre un peu de recul et trouver un équilibre dans leur vie. Essayer de jeter les choses dont ils n'ont pas besoin et garder uniquement ce dont ils ont vraiment besoin pour vivre. Vivre une vie simple. Et c'est là que j'interviens, pour être un exemple de simplicité. C'est mon but, c'est mon destin. Et c'est la fin de l'histoire. Et ainsi défile le monde et le temps sur ce bout de terre où Liane vit pleinement un rêve. Protégé sur son île, loin des préoccupations du monde. Si vous avez assisté, c'est mon développement. Je vous 언제 de l'histoire. Puis vous pouvez vous reçu. A Manuel看到, c'est mon contemplateur. Il faut que vous키tes, c Voici la Caroline vit 100 ans. Et maintenant vous êtes讚 customize que vous. Quelle soit votre syndrome. Dans le sud de l'archipel des Philippines, un village de pêcheurs vit tranquillement sur une toute petite île de quelques hectares. Ici, à Montigüe, les habitants de ce village, du plus jeune au plus âgé, sont tous fichés par la police locale. Leur délit est de ne pas vouloir quitter cette île qui est pourtant la leur depuis bien longtemps. En 1998, Montigüe a reçu le statut de réserve naturelle, une manière pour le gouvernement local de rendre cette île plus attractive pour le tourisme. Un parc, régi par la province à laquelle est rattachée l'île, vient d'être installé pour accueillir touristes et devises. L'entrée sur l'île est devenue payante. Il est interdit d'y passer la nuit et des militaires patrouillent en permanence. Désormais, au nom de l'environnement, les villageois de Montigüe occupent illégalement leur île. Pour nous, il est certain que nous ne partirons pas. On occupe peu d'espace sur cette île. Et puis c'est chez nous. À Kaminguin, sur la grande île, nous n'aurons pas de travail. Ici, au moins, on vit un peu de la pêche. Nous nous sommes toujours occupés de cette île. On en a pris soin. Nous l'avons toujours entretenue. Autrefois, nous avions une école sur l'île. Une école que nous avions construite. Et puis, l'année dernière, ils sont venus la démolir. Au nom de la protection de la nature et du développement d'un tourisme responsable, enfants, parents et grands-parents, devraient être bientôt expulsés. Et la très convoitée Montigüe perdra définitivement ce qui faisait son charme. Justement ce village et ses rencontres possibles avec des pêcheurs locaux. C'est la difficile question du développement du tourisme qui se pose ici aux Philippines. Entre tourisme de masse ou tourisme réellement équitable. Bientôt, les photographies de Montigüe ressembleront à tant d'autres. Juste une image de mer turquoise et les plages de sable blanc désertes pour un énième cliché du paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501